Il était sa moitié, son frère jumeau. Mohamed, c'était une partie de lui. On faisait tout ensemble, on allait à la piscine ensemble. On faisait tout. Je ne sais pas comment vous expliquer. Le soir, tu rentres, tu discutes avec lui, tu te lèves, il est là, tu joues à la play avec lui, tu vas faire du sport, tu vas courir, tu vas à la boxe, tu vas à l'athlétisme. Je ne sais pas, tu fais beaucoup de choses. Je ne sais pas, maintenant c'est invivable. Je ne sais pas, c'est insupportable. Puis il a tué devant moi. Il est environ 17h, dimanche, quand le cousin de Mohamed passe le portail de la maison familiale. A l'intérieur, le jeune homme de 16 ans finit son week-end en famille, son cousin tirant l'air une première fois. Alerté, Mohamed sort et il meurt d'une balle dans le dos. Depuis, le quartier est endeuillé, choqué, mais personne ici ne veut oublier la bonne humeur de l'adolescent. Décrit comme poli, drôle, bon élève, Mohamed était aussi engagé dans la vie de la ville. Ici, il est là. Il a fait partie d'un film, Histoire de mon quartier. Il est également là à Paris, sur le séjour à Paris, quand on a fait l'Assemblée nationale, le Sénat et le Palais de l'Elysée. C'est quelqu'un qui a une aisance relationnelle, que ce soit avec les habitants, que ce soit quand il rencontre un élu. Quand on était au Palais de l'Elysée, souvent c'est lui qui présentait le projet, c'est lui qui prenait la parole. Une grande solidarité s'est mise en place. Ses amis proches ont notamment créé une cagnotte en ligne pour financer les obsèques et montrer leur soutien. Pour montrer à la famille, à la maman, le soutien, l'ampleur pour qu'elle voit que son fils, c'était quelqu'un de bien. On a plus cette joie de vivre qu'il nous donnait lui, qu'il nous procurait chaque jour. Il était là, il nous faisait toujours rigoler. C'était quelqu'un qui était aimé par tout le monde. Il était très sociable, il parlait avec tout le monde, il était ouvert à tout le monde. Une marche d'hommage devrait avoir lieu la semaine prochaine, depuis son domicile jusqu'au lycée où il étudiait. Une manière de dire au revoir, une dernière fois, à celui que beaucoup qualifiaient de garçon exceptionnel.